Bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle émission de ces deux journées digitales européennes de la mobilité que j'ai l'honneur d'animer et on peut dire que ces deux journées se passent très très bien on a énormément d'inscriptions d'inscrits responsables de flottes automobiles beaucoup de membres de l'agora des responsables flottes automobiles évidemment sur ces deux jours qui assistent aux différentes émissions qu'on a pu orchestrer avec yves guita et le comité de pilotage et puis bien sûr christophe bourroux donc on en est très content alors ce jour enfin pour cette nouvelle émission pardon sur une thématique très spécifique qui est l'avenir quelque part c'est les voitures connectées les véhicules autonomes navettes robotaxi voitures volantes état des lieux et perspectives on a la joie et le plaisir d'accueillir avec nous trois magnifiques invités et bien évidemment qui seront questionnés par le patron d'arrêt d'action yves guita le patron d'arrêt d'action d'agora news mobility alors les personnes sont nadege scapin qui est la directrice des marchés entreprises de car glace bonjour nadege il y a elie dahan qui est le directeur des opérations de proservia alors qu'avec nous mais on le voit pas il est uniquement par téléphone et puis guillaume bresson que vous voyez par visio qui est le directeur domaine véhicules autonomes et connectés de vd com alors avant de commencer la thématique ce que je vous propose à tous les trois c'est vous présenter brièvement et honneur aux dames avec nadege donc je rappelle directrice des marchés entreprises de car glace une petite présentation peut être sur car glace et puis aussi sur vous mais avec plaisir merci et bonjour à nouveau à tout le monde donc moi j'ai la chance de m'occuper du développement des relations commerciales chez car glace auprès de ce marché des flottes automobiles passionnant qui vit voilà d'énormes révolutions et notamment j'ai la chance aujourd'hui de participer pour pouvoir partager avec tout le monde justement comment car glace répond à ces enjeux pour toujours apporter plus de services évidemment de sécurité pour les conducteurs qui nous revient fantastique merci à nadege et puis maintenant on va passer la parole à guillaume guillaume qui avec nous par visio est-ce que vous pouvez vous présenter puis présenter aussi un petit peu vd com rapidement merci guillaume oui bonjour avec plaisir guillaume bresson je fais partie de l'institut vd com vd com c'est l'institut de recherche une fondation partenarièle public privé donc qui regroupe de nombreux acteurs industriels et privés et publics autour des thèmes sur de la mobilité durable c'est un institut de recherche qui existe depuis 2000 2014 et de mon côté je m'occupe du du domaine qui traite des véhicules autonomes et connectés très bien bah merci beaucoup guillaume d'être présent et d'avoir accepté cette invitation pour parler de notre thématique et puis donc elie dahan donc qui est pas avec nous par téléphone donc qui est le directeur des opérations de proservia est ce que vous pouvez vous présenter et puis un petit peu votre structure aussi bien sûr bonjour et merci pour cette invitation vous m'entendez bien j'espère donc le directeur des opérations proservia comme vous l'avez indiqué c'est une marque de manpower group depuis 2011 donc c'est en fait l'entreprise de services numériques de manpower group spécialisée dans le dans le support aux utilisateurs voilà on a 18 agences en france à peu près 600 clients et à peu près 185 millions d'euros de chiffre d'affaires on a un peu plus de 3400 collaborateurs voilà et moi je suis responsable entre autres de la flotte automobile du parc et beaucoup d'autres services qu'on va pas détaillé détaillé ici très bien merci elie et puis alors n'oubliez pas tous les téléspectateurs qui nous suivent pour cette émission en direct qui le replay existe bien sûr on espère pouvoir le le mettre sur pied en forme à partir de demain vendredi sur le média gora news mobility et en tout cas sur le live vous pourrez tout à l'heure poser les questions enfin dès maintenant via le chat et le webinaire poser des questions pour que nos invités puissent y répondre mais et guita c'est à vous alors les hostilités je crois d'ailleurs avec elie alors non avec guillaume avec guillaume on va rentrer tout de suite dans le dans le vide du sujet on va parler des véhicules connectés est ce qu'on peut dire guillaume qu'aujourd'hui tous les véhicules qui sont mis sur le marché sont connectés c'est à dire que alors après jusqu'à quel point je ne sais pas mais est ce qu'ils sont déjà tous connectés d'une façon ou d'une autre tous pas forcément mais effectivement de plus en plus c'est ce qui est sûr c'est que dans les années à venir il y aura il n'y aura plus que des véhicules connectés comme vous le disiez la différence est assez importante c'est à dire d'une manière ou d'une autre que ça soit par des services dans un premier temps dont on parle actuellement qui sont plus des services d'aide pour la planification des trajectoires pour la planification des itinéraires pardon la planification des du trafic etc donc effectivement ça c'est service qu'on retrouve actuellement et qui tendent progressivement dans l'évolution vers les systèmes de plus en plus automatisés à venir accompagner en plus cette phase d'automatisation en apportant de la possibilité d'échanger avec le reste de l'environnement alors après il ya d'autres développements qui existent sur le véhicule connecté c'est les connexions entre le véhicule et les autres véhicules les véhicules avec les infrastructures et les véhicules ce qu'on appelle 2x c'est à dire à peu près on peut être connecté à tout là on en est où pour ce sur ces évolutions alors effectivement c'est c'est un peu les étapes les étapes suivantes il ya énormément de travaux comme vous l'indiqué de véhicules à l'infrastructure de véhicules entre véhicules ou de véhicules même piéton véhicule au cloud etc l'idée étant de pouvoir partager les données qui sont acquises par le véhicule pour pouvoir après anticiper des comportements échanger se mettre d'accord sur des situations à venir sur la résolution de situation à revenir remonter des données sur des changements qui peuvent avoir lieu sur l'infrastructure et l'état de la route et ça c'est des choses sur lesquelles il ya encore énormément d'expérimentation actuellement de plus en plus et ça évolue en continu notamment puisque les les standardisations sont toujours en cours les normalisations sont en cours sur certains aspects certains évoluent puis à l'arrivée de la 5g aussi bientôt qui pose beaucoup de beaucoup de nouvelles questions alors on par exemple pour le véhicule tout véhicule ou le véhicule tout infrastructure on peut dire qu'on peut donner une date un échéancier c'est dix ans c'est trois ans cinq ans sur le sur cet ange là c'est difficile j'aurais du mal à vous projeter sur des dates en tout cas sur les situations actuelles sur les expérimentations qui sont en cours il ya énormément de choses depuis déjà de nombreuses années sur des échanges entre véhicules vers l'infrastructure après c'est toujours la portée qu'on va donner à ces termes là puisqu'il ya déjà des remontées qui existent actuellement dans les véhicules un typiquement vers le pas forcément l'infrastructure mais par exemple vers des centres de vers des sortes de contrôle quand il ya des personnes qui font des malaises à bord d'un véhicule typiquement c'est ça utilise des connexions gc mais c'est déjà des choses qui existent donc sur des échanges entre véhicule à véhicule c'est c'est aussi très lié aux phases d'automatisation dans le sens où échanger des données entre les véhicules va permettre aussi d'aider dans les décisions pas prendre le véhicule donc ça va s'accompagner progressivement dans les prochaines années de plus en plus jusqu'à effectivement le déploiement progressif de ces systèmes autonomes alors dans le dans le véhicule on a aussi d'autres on a des éléments qui sont pas du tout encore connectés on a d'autres qui sont connectés le pare-brise qui est connecté maintenant on va en parler dans 30 secondes mais qu'est ce qui n'est pas encore connecté est ce que on peut imaginer que tout le vitrage sera un jour connecté servira d'écran ou pas où c'est de la science fiction vous m'avez entendu sur ce qui oui je vous ai entendu pardon excusez moi effectivement oui sur ce qu'il ya de plus en plus avec l'internet des objets au sens large on parlait communication véhicule à véhicule indirectement effectivement pose de plus en plus la question de quelles soient les parties connectées d'entre l'infrastructure entre le véhicule en lui-même etc pour pouvoir revenir remonter des états donc c'est vrai qu'il ya de plus en plus d'objets qu'on regarde c'est tout ce qui est internet des objets qui peuvent venir aider à fournir de nouveaux services aussi bien pour des véhicules particuliers que pour des flottes qui pourraient être en libre accès et il y en a de plus en plus jusqu'à suspension la carrosserie progressivement je ne sais pas encore mais c'est ça quand même tendance actuelle très forte que de d'avoir de plus en plus de possibilités de remonter de l'information et d'avoir des ensembles de capteurs ou des éléments de véhicules qui puissent communiquer entre eux alors je me tourne vers un adège sur le sur le plus particulièrement sur le sur le vitrage et le et le pare-brise on a des pare-brise connectés avec des radars avec des lidar avec tout un tas de systèmes qu'est ce qu'on alors quand on doit changer ou réparer des pare-brise qu'est-ce qui se passe c'est vrai que c'est pour nous on parle de prospective c'est intéressant de évidemment d'y arriver mais c'est surtout déjà c'est déjà une réalité nous le véhicule connecté on y est confronté depuis déjà quatre cinq années un plein effectivement avec justement ces fameux systèmes dits adas d'aide avancée à la conduite il nous amène dans cette course je sais pas si elle est folle mais en tout cas vers vers le véhicule autonome et donc le stade 2 là sur lequel nous nous trouvons aujourd'hui sur le marché fait que car glace comme l'ensemble des réparateurs est confronté en tout cas amené depuis quatre cinq ans à remplacer des vitrages du pare-brise qui est équipé de caméras embarquées donc ça situe en général au niveau du rétroviseur voilà exactement ce qui est important de comprendre c'est que donc c'est déjà une réalité c'est pour donner quelques éléments chiffrés on est à peu près sur deux véhicules sur dix aujourd'hui sur l'ensemble des véhicules et sur les flottes c'est trois cinq fois supérieur donc on peut être amené pour certaines flottes qui ont un niveau d'équipement plus fort et peut-être qu'on en discuterait ensuite avec elie ça peut être jusqu'à huit véhicules sur dix un qui ont un par glace a eu à se réorganiser complètement pour faire face à cette révolution et 100% des véhicules qui ont un pare-brise adas et que nous remplaçons nous sommes amenés à remplacer ce par brise et bien dans 100% des cas nous recalibrons ce paroisse adas et oui véhicules connectés c'est une réalité aujourd'hui il faut les reparamétrer exactement c'est ça s'est imposé à nous et quel défi et nous sommes ravis de pouvoir dire aujourd'hui qu'après plus de 15 mille heures de formation de nos équipes encore l'année dernière 2500 personnes mobilisées depuis quelques années nous sommes aujourd'hui en capacité de recalibrer systématiquement tout pare-brise équipé adas qui ressortent de nos sommes parce qu'il ya un enjeu quand même qui est évidemment fondamental au milieu de tout ça c'est la sécurité du conducteur et que voilà on se le redit quand même si je peux me permettre un adas aujourd'hui sur un pare-brise c'est une technologie qui va permettre de faire du freinage d'urgence qui va permettre de faire du régulateur adaptatif de vitesse ou de remettre dans les lignes continue donc c'est essentiel évidemment et nous faisons systématiquement et en termes de stock et de gestion de stock de cette heure et ce qui coûte quand même un petit peu plus cher que le pare-brise ordinaire oui alors c'est d'un point de vue logistique alors qu'un cas c'est un réseau intégré donc 100% des collaborateurs et des entités qui composent le groupe sont intégrés donc c'est une chance pour nous puisque évidemment pour faire face notamment à cette révolution toute notre toutes nos équipes supply supply chain ont eu à faire face également à ce défi et donc bien entendu nous garantissons la même réactivité la même capacité d'approvisionnement je dirais que les enjeux pratiques pour le conducteur c'est de venir dans notre centre puisque ce recalibrage nécessite tout un protocole assez complexe d'où la technicité bien sûr qui prend un peu plus de temps et ça c'est une pédagogie que l'on fait avec l'ensemble de nos clients et notamment les flottes qui sont très à l'écoute et ils ont besoin de cette de ces éléments pour anticiper justement la gestion de parc alors justement on a en ligne quelqu'un qui qui a un parc de véhicules et lida en vous m'entendez oui très bien alors je voulais vous demander justement la typologie de votre parc la répartition entre les vp les utilitaires et puis surtout tout à l'heure on a entendu on nous a parlé de pourcentage d'équipement en véhicules avec avec des vitrages à das est-ce que vous pouvez nous donner des chiffres par rapport à votre parc roulant tout à fait alors je sais pour servir on a un parc d'environ 500 véhicules répartis en deux groupes en fait on a des véhicules particuliers et des véhicules utilitaires donc on a environ 389 véhicules utilitaires donc qui sont largement majoritaire ça prend à peu près 80% de la flotte et 80 pour 95 environ véhicules particuliers voilà donc ça fait un peu moins de un peu moins de 500 véhicules répartis 80 20 si on essaye maintenant de donner un petit peu la part des véhicules qui sont équipés pour répondre à la question on a une part de vp qui est légèrement mieux équipée que celle des véhicules utilitaires sachant que les véhicules utilitaires roule davantage en moyenne c'est 100 km par jour pour les véhicules utilitaires mais c'est plutôt 60 pour les véhicules particuliers concernant les équipements en particulier on a renouvelé les dernières 10% du parc avec quelques-uns de ces systèmes de ces nouveaux systèmes de type à das sauf malheureusement ce que j'ai regardé dans le détail le régulateur de vitesse adaptatif qui n'est pas présent encore dans la dans la flotte des 500 comme quoi il ya encore un peu de un peu de marge par les chiffres manière un peu précise si on entre dans le détail on a identifié à peu près 24 équipements de sécurité actifs et passifs les véhicules particuliers ils disposent aujourd'hui d'environ 50% de ces équipements et les véhicules utilitaires environ 46% de ces équipements donc sur les 24 environ 12 et 11 de ces équipements maintenant si on parle à contrario des équipements en complément des équipements de type à das donc les nouveaux équipements de sécurité actifs on va dire la part des vp par contre équipé elle chute à 38% et celle des vus à 18% donc vous voyez on a encore de la progression et de la marge à faire la marge sur sur l'équipement de type à das en tout cas sur les vp ou les vus donc au total si on parle que des adas on aurait à peu près 22% de la flotte équipée mais si on prend tous les systèmes de sécurité actifs et passifs on est plutôt aux alentours de 40% d'accord alors c'est les ces chiffres et ces résultats c'est c'est dû à une volonté à c'est quoi la raison d'équiper vos véhicules notamment les utilitaires parce que généralement les utilitaires sont moins équipés que les vp c'est la première partie de la question et la deuxième c'est est-ce que vous allez continuer à équiper d'autres véhicules encore pour au bout du compte équiper toute votre flotte oui c'est la tendance alors pour pour la première partie je crois avoir répondu sur la partie v u effectivement vous l'avez dit ils sont moins moins équipés en termes de technologies de type à das puisque je disais que c'était c'était à peu près 22% de la flotte au total évidemment l'intérêt pour nous c'est de diminuer déjà d'améliorer la sécurité des conducteurs évidemment diminuer la sinistralité c'est un c'est un second point par l'augmentation de systèmes actifs comme le régulateur de vias adaptatif à contrario des systèmes passifs sur un plan financier c'est aussi ça devrait permettre également de réduire les coûts comme je le disais lié à la sinistralité aujourd'hui on a des coûts qui sont relativement faibles mais tout de même sur pour répondre à la deuxième partie de votre question sur la projection de renouvellement de du parc on va d'ici 2021 devoir renouveler un tiers de notre parc environ 200 200 véhicules donc c'est maintenant que ça se joue et on va bien sûr en tout cas moi je vais privilégier pour un même niveau de service et un même niveau de prix des véhicules d'avoir des équipements de sécurité de ce type je suis convaincu pour ma part et pour les avoir utilisé d'ailleurs personnellement pendant plusieurs années nadège parler de cinq ans mais c'est vrai que ça fait au moins six ans que ces équipements existent en en termes de conduite autonome enfin à peu près niveau deux ou trois je suis convaincu que ça apportera vraiment quelque chose au niveau de la sécurité et de la baisse de la sinistralité donc c'est ce que je vais faire et c'est ce qu'on va continuer de faire chez proservia même si on a aujourd'hui une sinistralité qui est relativement faible parce que sur l'ensemble des sinistres le coût total de la maintenance est frais ça représente 2,5 % de l'ensemble de nos coûts voilà mais bien sûr on va sur cette note on peut avoir une idée du chiffre enfin je sais pas si c'est indiscret mais ou secret le taux de sinistralité de votre parc au global non on a à peu près 80 80 mille euros de sinistre voilà ça représente ça représente comme je disais 2,5% le point sur la sinistre et on a 484 véhicules j'ai tout à l'heure on a à peu près 141 sinistre voilà en 2019 donc mais ça c'est tout confondu à une matriculation unique on en a environ 118 ce qui donne à peu près 24% donc on a à peu près 24% de la flotte qui ont des sinistres avec une répartition qui est exactement égale en termes de répartition de sinistres entre la flotte VP et la flotte VU c'est à dire 80% les sinistres sont sur les véhicules particuliers et 20% sur les véhicules utilitaires l'inverse pardon voilà d'accord merci beaucoup merci beaucoup pour tous ces précisions ces chiffres très précis sur votre sur votre parc automobile on va revenir un petit peu à VDcom et on va aller on va aller au delà donc du véhicule connecté on va franchir une étape on va aller jusqu'au véhicule autonome ça tombe bien je crois que c'est ce dont vous vous occupez alors on a évoqué tout à l'heure le niveau 2 des véhicules autonomes mais moi il me semblait qu'aujourd'hui on était au niveau 3 les véhicules qui étaient commercialisés aujourd'hui étaient au niveau 3 alors est-ce que je dis une grosse bêtise et quand est-ce qu'on va passer au niveau 4 et 5 ? C'est des bonnes questions des questions que tout le monde a un petit peu juste avant pour préciser un petit peu la question du véhicule connecté dont on parlait tout à l'heure sur le remplacement des pare-brise des ZADAS je veux bien faire la distinction entre le véhicule connecté et le véhicule avec des ZADAS les deux sont pas forcément incompatibles quand on parle du maintien de voie ou de la détection des obstacles pour des freinages d'urgence dans des ZADAS de type AEB on est bien sur de l'automatisation et pas forcément sur du véhicule connecté les deux vont souvent de paire et plus l'autonomie va monter plus les deux vont aller de paire évidemment sur ce qui est de l'autonomie actuellement dans la commercialisation des systèmes qui peuvent exister de niveau ADAS on est sur des niveaux 2 effectivement que ça soit pour faire du maintien de voie, de la régulation de vitesse dans des environnements de type autoroutier ce sont des choses qui sont effectivement qualifiables de niveau 2 les évolutions effectivement tendent vers le niveau 3 au travers de deux grands enjeux qui sont autour de la conduite sur autoroute et sur la gestion des bouchons qui sont les deux cas d'usage qui sont confrontés, qui sont actuellement testés pour du niveau 3 donc ces sujets là ils sont effectivement complexes et le déploiement il est long puisque ça demande une validation assez extensive bien évidemment de ces systèmes qui passent par un ensemble de choses et c'est là sur tous ces thèmes là aussi qu'on travaille c'est à dire d'être capable de collecter de la donnée, de l'analyser, de construire des chaînes de validation d'avoir suffisamment derrière de passes de roulage et d'avoir identifié tous les scénarios critiques qui vont nous permettre de faciliter la phase de validation et à terme d'homologation de ces systèmes en se disant qu'on pourrait leur faire rouler des milliers d'heures sans forcément avoir à les faire rouler entièrement sur des routes sur la question des niveaux 4 et 5 oui pardon alors là c'est un point de vue effectivement d'entre guillemets de scientifique on teste etc avant de mettre la route il y a l'autre point de vue qui est peut-être celui de Tesla qui fait faire des millions de kilomètres à ses véhicules avec son autopilote alors de temps en temps il y a un accident grave et même mortel malheureusement mais ça lui a permis d'engranger des quantités de données et d'être sur des véhicules quasiment avec son autopilote quasiment autonome c'est quoi votre point de vue là dessus sur le fait de passer par la route je dirais pas qu'ils sont quasiment autonome les véhicules de Tesla sont des très bons exemples de niveau 2 et certainement parmi les plus efficaces ça reste des véhicules de niveau 2 et effectivement le fait de collecter des données par contre les aide à préparer la suite de manière massive ça c'est clair et net c'est une stratégie qui est très propre à Tesla aussi qui est une marque de technophiles puisque c'est aussi des gens qui sont très intéressés par ces technologies là qui viennent acheter ces véhicules technologie en sens automatisation et pas forcément liée qu'à la voiture donc ça joue aussi donc c'est une stratégie comme une autre mais qui a effectivement le risque aussi de créer une image très négative par les accidents qu'on peut voir le rappel qui est important quand même c'est que effectivement ce sont des niveaux 2 donc dans le cas de ces accidents là normalement on attend à ce que la personne qui soit derrière le volant réagisse et il doit être normalement au sein de sa tâche de conduite et il doit pas en être détaché donc c'est aussi une des difficultés une des difficultés avec l'automatisation tant qu'on est sur des niveaux d'alcool 2 de demander au conducteur d'être attentif à ce qui se passe sans avoir réellement à toujours conduire est ce qu'on a des chances de voir évoluer la convention de vienne qui bloque un petit peu en europe le développement des véhicules autonomes en obligeant systématiquement avoir un conducteur derrière le volant des évolutions il y en a qui sont en cours notamment je pense à la loi l'homme au niveau national qui va faciliter à terme les expérimentations au moins pour les navettes et robotaxis en chauffeur pour commencer à justement passer ce cap en termes d'expérimentation notamment sur les navettes qui sont généralement à des plus faibles vitesses et qui donc du coup ont des possibilités de de pouvoir s'arrêter plus rapidement que des véhicules conventionnels mais pour autant sont souvent déployés dans des environnements qui sont plus complexes plus qu'urbains donc oui des évolutions il va y en avoir dans les prochaines années mais avant tout pour faire de la validation expérimentale je parle pour des niveaux d'autonomie plus élevés effectivement sur lequel on aura peut-être plus de chauffeur à bord mais on va déporter aussi une bonne partie de cette question de de la de la supervision à distance c'est aussi tout l'intérêt de rendre les véhicules connectés pouvoir avoir finalement un centre de supervision comme on a une tour de contrôle dans un aéroport qui puisse surveiller à distance un parc de véhicules donné et pouvoir intervenir sur le service en cas de problème tout du moins rassurer les usagers si jamais il ya un blocage ou autre et profiter aussi au maximum de la connexion avec l'infrastructure de ce qu'on pourra identifier comme étant le meilleur placement de l'infrastructure sont aussi des thèmes sur lesquels on travaille vis-à-vis des véhicules de manière à les aider au mieux dans les itinéraires qui sont planifiés j'ai une question aussi sur je reviens toujours aux américains ils se sont posé la question de savoir si finalement il fallait mieux développer des véhicules autonomes avec des gens à l'intérieur des humains à l'intérieur ou s'il fallait pas plutôt prendre un véhicule plus traditionnel et y mettre un conducteur un robot conducteur et c'est quelque chose qui est en réflexion en europe ou pas du tout sur le fait de plutôt que de ne plus avoir de conducteurs d'avoir un conducteur robot si je comprends bien votre question oui tu permets je pense que je pense que sur ces sujets là je pense qu'en fait la question de la place du robot à la place de l'humain c'est aussi avant tout pour aussi rassurer dans l'environnement la compréhension qu'on peut avoir des actions qui peuvent être faites en fait ça joue aussi la compréhension des intentions des gens qui sont pas forcément à l'intérieur du véhicule sur ce que va faire le véhicule est pas forcément très simple et le fait que j'imagine de concevoir le fait qu'il y ait un robot change pas grand chose en termes d'automatisation par contre peut afficher un certain nombre de signaux qui vont être intéressants et pour ça il y a plein de travaux qui sont en cours il y en a certains sur lesquels on travaille aussi sur des interfaces home machine externes comment on peut indiquer l'intention d'un véhicule qui est en train de freiner à la bord d'un passage piéton pour indiquer que le piéton peut traverser en sécurité donc ça c'est tout un ensemble de questions qui sont étudiées pour trouver la meilleure manière aussi de communiquer avec son environnement de manière non connectée on va dire Alors pour faire le lien avec les pare-brise connectés, les vitrages, qu'est-ce qui... vous travaillez aussi là-dessus chez VEDECOM sur tout le vitrage qu'est-ce qui est envisagé, sur quoi on travaille, qu'est-ce qu'il va y avoir encore en plus sur le pare-brise ? Alors la question qu'on se pose nous majoritairement c'est pas tant sur le vitrage en lui-même mais sur l'impact que peut avoir typiquement le vitrage ou plus généralement les conditions dans lesquelles on va déployer les véhicules sur ses capacités de détection sur des choses qui sont pas forcément très simples du coup on peut se poser la question de comment on peut analyser au mieux ce qui est en train de se passer compte tenu de conditions extérieures variées pour se dire quelle est l'infrastructure aussi qui derrière répondrait au véhicule autonome si je prends un exemple simple, les marquages routiers qui sont très souvent utilisés pour guider d'un point de vue humain c'est leur but c'est des choses sur lesquelles on se base beaucoup d'un point de vue véhicule autonome et la question qui se pose c'est quels sont les meilleurs marquages routiers les meilleurs types de peintures, quels sont les meilleurs types de marquages routiers, de couleurs etc. qu'on pourrait déployer aussi pour que ça soit plus facile ou qu'on puisse garantir un avantage de sécurité donc il y a la question du véhicule et puis il y a la question de comment on reporte aussi une partie des contraintes sur l'infrastructure pour s'assurer que ça puisse être sécuritaire également dans le déploiement. Nadej, vous avez un scoop à nous apprendre sur les futurs pare-brises et leurs équipements ? Voilà, avec tous les éléments techniques et de prospectives qu'on entend je n'aurais pas de scoop si ce n'est rassuré quand même parce que c'est à nouveau se dire qu'on fait face aujourd'hui à plusieurs millions de véhicules qui nous rendent visite, à plusieurs centaines de millions de véhicules qui nous rendent visite chaque année pour lesquels voilà c'est ça aussi qu'il faut entendre c'est qu'on sait gérer, on sait faire face donc quelles que soient les technologies embarquées je pense que c'est aussi ce que les personnes qui nous écoutent ont besoin d'entendre parce que ça peut aussi avoir un côté effrayant, voilà, cette énorme technicité nous on est en ordre de marche, voilà, je ne sais pas si c'est un scoop mais en tout cas j'espère que ce sera rassurant Vous nous adapterez en tout cas On s'adaptera, exactement, donc on est en marche pour faire face aujourd'hui et c'est le cas et c'est tant mieux et en effet les grandes révolutions qui nous attendent on en est conscient et en effet monsieur nous le préciser à nouveau à l'instant le pare-brise sans conteste, le vitrage en général mais sans conteste à son rôle qui va être clé dans cette dynamique c'est déjà le cas aujourd'hui mais toujours toujours sur ces enjeux et de sécurité et finalement de vitrine technologique et c'est un élément que je n'avais pas à l'esprit merci de l'avoir précisé puisque bien évidemment selon la transparence du pare-brise on va venir capter une information qui sera à l'extérieur donc au sol pour les marquages qui viennent d'être évoqués par exemple mais dans la perspective, clairement le vitrage sera aussi une source de distraction parce qu'on peut imaginer qu'en progressant dans les niveaux d'autonomie le conducteur aura autre chose à faire peut-être que d'avoir des mains sur un volant des grands écrans où il pourra projeter plein de choses et clairement le vitrage servira à projeter de l'information il pourra être tactile, il pourra servir à capter de l'énergie et les surfaces seront de plus en plus vitrées justement pour profiter aussi de l'extérieur et de cet espace de communication donc on est tout à fait confiant sur le fait que le vitrage restera un sujet clé dans le monde de l'automobile pour demain c'est certain et Carglass est déjà, pour peut-être finir sur ce point dans une dynamique plutôt d'être en capacité de recalibrer 100% de ce qui se parle sur la voiture voilà je vais plutôt le dire comme ça et vous l'évoquiez tout à l'heure Yves à savoir les radars, les lidars, ce qui se passe dans les optiques etc. ou monsieur me reprendra peut-être mais on va vraiment parler de fusion des données multicapteurs et donc Carglass est dans cette dynamique pour être en capacité de recalibrer globalement tout ce qui se parle toujours avec cet enjeu qui est que quand le conducteur part de notre centre il est serein, le chef de parc qui nous fait confiance est serein et que le véhicule est tout à fait confiant alors j'ai encore une question pour Guillaume sur le vitrage est-ce que à force de rajouter des capteurs, des éléments etc. on va pas finir par le fragiliser parce que ça devient compliqué il va être lourd il va être... du coup on peut aller ? à un moment il faut pas qu'il ait que des capteurs sinon il n'y aura plus rien tout à fait oui pour l'instant c'est une bonne remarque je pense qu'en plus il y a une deuxième remarque qui peut s'ajouter à ça c'est que tant qu'on va être sur des modes de conduite partagé le fait d'encombrer en quelque sorte aussi le pare-brise d'éléments supplémentaires nuit à la visibilité à terme en fonction de leur placement donc c'est un point important c'est pour ça qu'effectivement il y a un équilibrage assez important dans le placement des capteurs qui découle aussi d'un besoin de pouvoir identifier et analyser la scène depuis différents points de vue donc la caméra se place particulièrement bien et très souvent derrière le pare-brise pour une raison simple qui permet aussi de la protéger et de la placer à un niveau qui permet d'avoir une bonne vue pour les marquages routiers donc très souvent pour les capteurs de type laser et radar qui étaient mentionnés auparavant on va avoir tendance à les placer plus à l'avant de la calandre parce que ça nous donne une bonne vision sur les obstacles qui sont devant nous qui vont nous aider à comprendre un petit peu justement ce qui est en train de se passer la dynamique et comment adapter sa vitesse donc tous les capteurs vont pas forcément aller derrière le pare-brise mais effectivement il y a des réflexions à avoir sur quel va être le pare-brise le plus adapté et aussi le pare-brise qui va faciliter aussi le plus la maintenance etc. ça c'est clair et net Dernière question pour VDcom vous travaillez sur le véhicule connecté et autonome est-ce que vous travaillez également sur les alors on a parlé tout à l'heure des robots conducteurs mais sur les robots taxis et peut-être la voiture volante aller jusque là ou c'est vraiment c'est un petit carton dessiné derrière votre mur mais c'est pas l'objet du travail actuel ? ça pourrait être intéressant pour l'instant c'est peut-être un petit peu loin mais par contre effectivement quand on parle de véhicule autonome connecté nous on fait on traite effectivement de la voiture traditionnelle on traite du robot taxi on traite de la navette c'est important dans l'automatisation de regarder l'intégralité de la chaîne puisque c'est pas uniquement un changement au niveau classique juste du véhicule en lui-même et ceci des changements en termes de de façon de se mouvoir et c'est très important de regarder les évolutions dans leur ensemble pour essayer de construire un système qui soit global et cohérent qui permettra d'avoir justement la bonne desserte de transport entre les différents sites qui permettra d'utiliser les véhicules particuliers aux bons endroits et qui permettra d'avoir un écosystème le plus fluide possible donc le fait de le regarder de bout en bout comme ça ou système par système on va dire avec cette vue globale c'est actuellement assez fondamental je pense Ce que vous appelez le robot taxi c'est quoi précisément ? Vous avez parlé de navettes, de voitures connectées, mais le robot taxi ? Effectivement c'est l'objectif d'avoir des véhicules à la demande capables de vous amener d'un point A à un point B généralement plus dans des visées urbaines et périurbaines comme on le fait classiquement avec un taxi mais du coup à des tarifs poindres puisque véhicule autonome Une question à Elie Daan ? J'en avais une pour Elie moi Alors vas-y C'est une petite question pour Elie Daan qui nous écoute Est-ce qu'il y a des remontées au niveau de vos salariés sur des demandes particulières justement sur l'avenir à quand la voiture connectée ou voilà des choses comme ça des choses un peu spécifiques aujourd'hui ou pas du tout ? Pour l'instant peu j'avoue on n'a pas trop ce genre de demande par contre les gens sont effectivement friands des équipements de base parce qu'on a une carte policie qui est assez stricte et définie dans laquelle on a des catégories de véhicules qui ont ou qui n'ont pas ces équipements de sécurité donc ils peuvent prendre des options dans ces éléments là mais si on prend trop d'options on sera en dehors des clous sur la carte policie donc c'est plutôt nous qui allons définir les options que nous allons mettre à l'intérieur dans les différents modèles de voitures que nous allons choisir et évidemment comme je disais tout à l'heure la tendance ça va être de choisir ces équipements actifs de plus en plus nous pour notre parc mais les gens m'en parlent, ils sont un petit peu au fait de ces questions simplement ça dépend évidemment quand on gère un parc automobile voilà c'est pas on va dire c'est pas libre et les gens n'ont pas accès à tout le catalogue qui serait nécessaire c'est à nous de le définir Non mais bien sûr en tout cas ce qui est assez intéressant c'est de voir les remontées des salariés des conducteurs sur ce type d'informations donc ça ça prouve bien qu'il y a une vraie demande Yves, une autre question ? Oui, une question pour Elie Et après il y a des questions, il y a beaucoup de questions On a parlé donc des salariés juste pour lui s'il devait classer par ordre de préférence il nous fait le top 3 des ADAS qu'il souhaite pour ces véhicules, c'est quoi ? On va dire que moi étant aussi comme je l'ai dit un conducteur comme ça le top 3 c'est évidemment le régulateur de vitesse adaptatif donc ça c'est vraiment le top ensuite on pourrait avoir le franchissement de ligne on pourrait avoir ensuite l'aide au freinage d'urgence on va dire ça si je dois en citer que 3 mais il y en a beaucoup, il y en a beaucoup d'autres Alors top 5 alors ? Ce sont certains qui nous concernent évidemment quand on remplace les parties Non, il y a effectivement la reconnaissance des panneaux de circulations et adaptation à la vitesse il y a les caméras qui permettent quand on fait des manœuvres parce qu'il y a aussi malgré tout beaucoup de chocs à l'arrêt même si ceux qui coûtent le plus cher ce sont les chocs en circulation non seulement ça coûte cher mais en plus ça coûte des vies donc ce sont les plus importants c'est pour ça que j'ai aussi cité ceux-là comme étant les plus importants mais moi je privilégie d'une manière ce qui est actif donc il y a d'autres éléments qui sont et si on cite le pare-brise l'affichage tête haute que je trouve très aidant dans la conduite ce qui évite de quitter la roue des yeux maintenant si on va de plus en plus vers la conduite autonome on la quittera des yeux mais en attendant c'est aussi un système qui permet je pense d'améliorer les choses et puis après on peut citer si je dépasse le top 5 excusez-moi oui on a le top 5 alors là on est bientôt au top 5 là Eli je me permets de vous interrompre parce qu'on a beaucoup beaucoup de questions et il ne nous reste pas beaucoup de temps donc on va passer aux questions par rapport à c'est Brice Giraud qui va les poser qui est le relais de nos téléspectateurs sur cette émission mais juste avant le jingle Bonjour à tous alors première question un pare-brise connecté égale un pare-brise plus coûteux quel impact sur la prime d'assurance ? Elle est pour moi celle-ci ? Je crois J'ai ce sentiment je reprends de manière un peu humoristique évidemment nous ne sommes pas assureurs et je crois qu'on a la chance notamment au sein du club d'avoir un courtier qui représente cet environnement qui répondra évidemment mieux que moi ce que je peux simplement indiquer pour aider évidemment et c'est ce que l'on fait tous les jours avec nos équipes commerciales pour aider accompagner nos clients c'est évidemment je dirais cette anticipation en fait tout ce qu'on vient de raconter c'est ni plus ni moins que le fait que ces technologies s'imposent finalement à nos clients s'imposent sur le marché automobile c'est-à-dire qu'on ne pourra pas lutter contre ça donc oui ça a une incidence sur les coûts puisque finalement je recentre sur en effet ce vitrage le vitrage est plus coûteux aujourd'hui du fait de ces technologies embarquées que par le passé du fait de la construction du fait de la technicité extrêmement importante aussi du fait que le vitrage est beaucoup plus grand c'est une réalité donc c'est comment le patron de parc va anticiper finalement en renouvelant son parc le fait qu'il va avoir des réparations qui seront plus coûteuses ce qui est vrai sur le vitrage sur l'ensemble du marché mais aussi sur l'ensemble de la carrosserie remplacer aujourd'hui un rétroviseur est aussi beaucoup plus coûteux que par le passé puisque il y a aussi des éléments technologiques qui sont qui sont embarqués donc je dirais au delà de rentrer dans les coûts sur les primes d'assurance je laisserai nos collègues courtiers y répondre c'est comment nous pouvons aider accompagner nos clients à anticiper cette gestion avec quand même rappeler aussi une intention à terme que ce soit les consulteurs la commission européenne qui intervient dessus etc une volonté forte une perception une croyance forte que la sinistralité baissera donc si la sinistralité baisse on investit aujourd'hui ça coûte plus cher aujourd'hui ça va peut-être durer quelques années encore le collègue à l'instant a l'évoqué à terme on projette tout ce qui est une baisse quand même du coût de la charge aussi de façon générale merci Nadège allez on poursuit par les questions Brice alors comme tous les objets électroniques et très techniques doit-on s'inquiéter d'une obsolescence programmée ou non ? ça c'est tout le monde qui peut y répondre peut-être Guillaume Guillaume chez VDcom oui c'est une bonne question la question elle se pose pour tous les objets au sens large après je ne dirais pas que c'est un cas plus spécifique étant donné que côté automobile il y a quand même énormément sur la construction des véhicules énormément de tests de vieillissement qui sont faits aussi donc il n'y a pas on va dire de points critiques supplémentaires d'autant plus que sur les objets électroniques le plus souvent les problématiques viennent du fait plus qu'ils sont en lien avec des batteries notamment sur les smartphones et ce genre de choses qui vieillissent vite ou des systèmes d'exploitation qui ont tendance à devenir rapidement lourds la question qui se pose là-dedans indirectement c'est que la part du logiciel dans le véhicule plus il va être automatisé et connecté plus elle va augmenter donc ça c'est un point majeur pour autant les standards de mobilité au sens automobile ou navette sont assez stricts on va dire sur ce qui peut être embarqué et les capacités de traitement qui vont être utilisées donc pour l'instant il n'y a pas spécialement d'inquiétude à avoir Une autre question pour VDcom en quoi VDcom est-il complémentaire d'autres groupements de recherche tels que Transpolis, la ville laboratoire dédiée à la mobilité urbaine travaillez-vous ensemble sur le sujet des véhicules autonomes et connectés ? Oui c'est intéressant parce que Transpolis c'est un site de test qui est majeur qui apporte beaucoup de choses Alors Transpolis derrière tout ça il y a aussi un certain nombre de nos partenaires je pense notamment l'université Gustave Eiffel, l'anciennement IFSTAR avec lesquels on travaille donc non non effectivement c'est très souvent complémentaire nous l'objectif que l'on a de notre côté c'est de faciliter le transfert des universitaires académiques vers les industriels donc c'est pour ça le groupement le groupement qu'on représente VDcom en termes d'écosystèmes il balaye justement de l'ensemble de ses acteurs académiques jusqu'aux industriels que ça soit les constructeurs équipementiers PSA, Renault, Valeo, Continental jusqu'aux gens de la mobilité qui travaillent sur ces sujets là Transdev, RATP etc. donc le fait de balayer large sur ces sujets c'est plutôt justement en termes d'écosystèmes j'entends c'est plutôt une force de notre côté c'est très complémentaire des initiatives qui peuvent se trouver aussi par ailleurs la plupart du temps les choses se font de concert sur ces sujets là une question véhicule connecté donc forcément on parle de données quid de la protection des données l'ACNIL avait travaillé sur le sujet un petit peu avec un impact de conformité quels sont les scénarii envisagés ? Elie, je ne sais pas si vous avez entendu la question Elie ? Oui j'ai entendu la question j'avoue que la réponse est complexe je ne pense pas être le mieux placé pour apporter cette réponse on n'a pas assez de véhicules connectés avec tout pour s'être posé et avoir eu des problèmes avec cette législation RGPD pour l'instant c'est vrai qu'après c'est des questions plutôt d'ordre juridique là-dessus mais les questions pourront se poser évidemment dans l'avenir Brice une autre question ? Oui, une dernière question plutôt clin d'œil projetons-nous dans le futur à côté de véhicules autonomes connectés propres restera-t-il de la place pour le plaisir de conduire avec un joli bruit de moteur sur une route de campagne ? ça c'est plus une question, c'est du romantisme par contre il ne nous reste plus beaucoup de temps là on a une minute 15 ce qui serait super tous les trois c'est votre vision prospective c'est quoi pour vous demain ? c'est la voiture volante ? c'est quoi la ville ? comment la mobilité de demain c'est quoi ? allez on commence par Elie en 20 secondes très court je pense que c'est inéluctable c'est mon avis personnel mais aussi à travers tout ce que je vois c'est inéluctable je pense qu'on va s'orienter de plus en plus à la voiture non seulement connectée mais autonome et je pense que ce sera j'espère en tout cas un bienfait pour tout le monde avec le développement de l'IA notamment voilà je pense que c'est l'avenir et qu'il n'y aura pas d'autre je ne vois pas pour l'instant d'autre chemin que celui-là merci Elie, Guillaume rapidement très rapidement je pense que c'est ce qui a été dit ce qui est intéressant c'est de regarder c'est de tenter vers de la mobilité autonome et durable et de ne pas regarder ce sujet-là par un seul prisme mais le regarder par son ensemble et de voir comment justement ça peut à terme avoir tous ces effets bénéfiques sur les villes redonner de l'espace aussi aux gens etc donc tous ces sujets-là ils se regardent de concert pour faire en sorte que on met plus en plus de services interconnectés de mobilité à des tarifs qui soient aussi acceptables pour tous et on finit par Nadege alors c'est quoi ? ou le pare-brise de demain c'est quoi ? ou la mobilité de demain alors moi je vais tricher je vais dire je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit comme ça je gagne au moins de réponses non la mobilité de demain au sens large et le fait qu'on s'y inscrive complètement c'est forcément voilà une approche qui va être multiple que ce soit par les supports de la voiture mais pas que voilà et aux énergies de la même façon qui seront diverses et variées et oui Carglass sera moins positionné sur des trottinettes que sur des voitures mais comme il y aura de multiples outils nous serons là et nous répondrons au présent pour faire face à cette révolution et les futurs et bien c'est sur ces mots-là qu'on finit cette session qui était voitures connectées, véhicules autonome, navettes, robot-taxi, voitures volantes, état des lieux et perspectives merci beaucoup à Guillaume Brisson de VDcom d'avoir pu se rendre disponible pour cette émission merci à Elie Dayan de Procervia qui est avec nous par téléphone un grand merci Elie bien sûr merci à Anadej et à Carglass partenaire fidèle depuis des années avec l'Agora des responsables flots automobiles le gala des responsables automobiles et bien sûr les journées européennes et digitales tout à l'heure là dans un petit quart d'heure ça continue et ça sera la dernière session des journées européennes et digitales avec bien sûr Francky Zapata l'invité d'honneur et puis avec lui Olivier Zignani de Hautelevage et Jérôme Jointiste responsable de Grand Compte de Michelin animé par Christophe Bourroux très rapidement un grand merci au comité de pilotage qui nous ont aidé sur ces deux journées avec Laurent, je fais vite, Laurent, Nathalie, Jean-Luc, Yannick, Patrick et Arnaud merci beaucoup, merci aussi beaucoup à nos partenaires médias que sont Salon Autonomie le guide Facilities, Agoranews Mobility dont le patron de la rédaction est à côté de moi Yves Gita et puis aussi nos partenaires internationaux La Yaga qu'on remercie puisqu'on avait des sessions 5 pays qui ont pu faire leur retour d'expérience autour de ces journées européennes et digitales de la mobilité mais à tout de suite dans 13 minutes maintenant pour la dernière session, la dernière émission des journées européennes et digitales de la mobilité Merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada